En cette rentrée, des millions de concitoyennes et concitoyens affrontent d'immenses difficultés face à la hausse des prix, parmi lesquelles les prix de l'énergie, dont la facture a augmenté de 50% en un an. Au-delà de la crise en Ukraine, présentée comme la principale cause de l'envolée des prix, nous subissons aussi et surtout les conséquences de la libéralisation du marché de l'énergie depuis 2007, qui, rappelez-vous, devait faire baisser les prix. Accompagnée de l'aberrante indexation du prix de l'électricité sur les cours du gaz, certaines collectivités voient leur facture d'électricité multipliée par 4, 5, voire 6 aujourd'hui. Ce sont les conséquences de la loi NOM qui contraignent les grandes collectivités à sortir des tarifs régulés, et cela va à l'encontre des intérêts des populations. N'oublions pas non plus toutes ces années de sous-investissement dans les outils de production d'électricité nucléaire ou dans les reconversions des centrales thermiques, alors que des projets sérieux existent, à Corde-Mais par exemple. Ces sous-investissements obligent aujourd'hui à la fermeture prolongée de la moitié de nos réacteurs et nous conduit de fait à importer de l'électricité carbonée, produite notamment dans les centrales à charbon allemandes. Enfin, hier, Madame la Première Ministre nous présentait en grande pompe un plan de sobriété incitatif. Et avouons-le, ce plan n'invente pas l'eau chaude. Ce sont juste des mesures de bon sens et que le gouvernement soit rassuré, la majorité des Français depuis longtemps déjà fait attention à sa consommation d'énergie. Ceci étant, les élus communistes vont bien sûr voter ce vœu. Nous en partageons le contenu, notamment sur l'urgence, l'urgence nécessitée par le gouvernement d'étendre le bouglier tarifaire à toutes les collectivités et tous les organismes publics. Également parce que nous pointons, nous aussi, la dérégulation du marché comme responsable de la spéculation sur l'énergie. Une spéculation organisée par les profiteurs de crise, ces traders pour lesquels seuls prévalent les dizaines de milliards d'euros de profits à court terme et le versement indécent de dividendes records. Il faut taxer ces produits, ces profits, pour alléger la facture de nos concitoyens, mais aussi celle des collectivités et des entreprises. Surtout lorsque l'arène, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique permet à des opérateurs alternatifs, y compris les vendeurs d'électricité dites vertes, de se fournir en électricité nucléaire à des prix régulés moins chers que les coûts de production d'EDF et le revendre sur la bourse de l'énergie à prix d'or. Au total, l'arène coûte 8 milliards par an à EDF, c'est-à-dire aux contribuables français, sans que cela ne préoccupe un gouvernement focalisé sur le déficit de la caisse des retraites estimée à 3 milliards en 2023. Il faut donc sortir de ces mesures qui affaiblissent l'EDF et favorisent ses concurrents, parmi lesquels le géant russe Gazprom incombe. Enfin, il nous faut pousser plus loin et sortir du marché européen de l'énergie et revenir à un tarif régulier des ventes d'électricité garantie par l'État et tenant compte des coûts de production réels. Nous le savons bien, nous aurons besoin de produire plus d'électricité si l'on veut décarboner la production et sortir des énergies fossiles, car il y a urgence climatique. Il est donc urgent d'investir massivement dans un mix énergétique, dans la production d'électricité décarbonée, dans les énergies renouvelables et pour notre part, nous considérons qu'il est grand temps de créer un grand pôle public de l'énergie, 100% public, avec des tarifs régulés, seuls à même de faire payer aux usagers, aux collectivités, aux PME et TPE et aux grandes entreprises le juste prix. Au-delà de cette transition énergétique planifiée, il est aussi bien entendu indispensable et urgent d'accélérer les investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, dans l'électrification de nos moyens de transport, dans l'électrification de nos activités et notre économie. Je vous remercie pour votre attention. Merci.